Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Harry Potter mais à ma grande surprise, lorsque je me suis connectée, nous n'avons ni nouveau chapitre de l'histoire et ni quête à temps limité ou que je ne sais quelle chose mais nous avons une quête tout simplement basique dans le jeu à découvrir dès qu'on le souhaite donc il n'y a pas de temps pour pouvoir la réussir il s'agit de la compétition culinaire et je ne m'y attendais pas du tout donc j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve aujourd'hui j'imagine que ça va être quelque chose avec Jay, avec Pete mais par contre autour de quel mystère ça va tourner déjà je vous avoue que je suis contente d'avoir une quête dans les cuisines j'adore la musique des cuisines, je pense que ça doit être l'une de mes préférées avec celle de la réserve de dragons et celle du lac noir quand on est au bord du lac la casserole préférée de Pete est brûlée qu'est-ce que Jakey mais Fluffy Life savent à ce propos on vient d'arriver en plus vous ne nous laissez jamais rien cuisiner vous ne ferez pas de sandwich aujourd'hui merci vous avez un bon fond Pete non non aujourd'hui Jakey et Fluffy Life vont récurer les poêles et les casseroles toutes les poêles et toutes les casseroles ? il doit y en avoir des centaines ? quelqu'un a mis le feu à la casserole préférée de Pete restez loin de Pete tant que tout ça ne brille pas attendez la quête c'est juste qu'il a eu un problème avec sa casserole ? what ? quoi ? je suis intimement persuadée que ce mystère autour de cette casserole va être beaucoup plus intéressant que ce que ça nous laisse croire pour le moment d'ailleurs vu qu'il s'agit d'une quête qui n'est pas à temps limité ou quoi que ce soit vu que c'est une quête qui apparaît à un moment donné dans le jeu je ne sais pas du tout du tout à partir de quelle année elle apparaît j'imagine qu'il faut déjà que vous ayez débloqué les cuisines il me semble que c'est au cours de l'année 4 ou 5 qu'on débloque les cuisines mais je ne suis pas très sûre parce que pour moi ça date déjà de un an, un an et demi enfin bref, on ne transpire pas dans la cuisine arrêtez de récurer et les 387 poêles et casseroles qu'on n'a pas encore récurées ? Jakey mais Fluffy Life ont intérêt à avoir une autre façon de se faire pardonner pour Pete on ne peut pas remplacer votre casserole préférée et si on trouvait un chouette nouveau plat pour le menu ? qui n'aime pas les sandwiches ? oui, diversifier le menu pourrait quand même être très intéressant qui n'aime pas avoir le choix ? ou alors on pourrait continuer à récurer les ustensiles ce n'est pas tant que ça, 387 ? non, Pete pense que cuisiner un nouveau plat sera très embêtant et difficile pour Jakey mais Fluffy Life alors c'est ça que Jakey mais Fluffy Life vont faire aller donc on est littéralement en train de refaire le menu de Poudlard, très bien, alors voir Hagrid, il pourra nous aider ah ça j'aime bien ce genre de phrase, j'adore Hagrid Hagrid, on a besoin de tes idées de recettes et d'ingrédients et bien bonjour à toi aussi ! désolé c'est juste que Jakey mais moi avons promis à Pete qu'on allait rapidement inventer un nouveau plat pour le menu c'est Fluffy qui a promis, moi je préférerais récurer les poêles et les casseroles vraiment ? tu as eu la gentillesse de cuisiner pour moi Hagrid est-ce que tu voudrais bien nous apprendre l'une de tes recettes ? bien sûr mais je suis pas un super professeur on ne t'appellera pas professeur Hagrid si ça peut t'aider alors c'est parti, la leçon d'aujourd'hui c'est le caramel à la mélasse merci professeur, c'était une excellente leçon mais la mélasse est le seul ingrédient qu'on a ici il va falloir qu'on trouve d'autres ingrédients j'ai hâte de faire du caramel à la mélasse avec toi et moi j'ai hâte de retourner en retenue j'aurais jamais cru lire ça allez-y vous avez tous les ingrédients à récolter mais de quoi est-ce qu'on a besoin Hagrid ? un peu de ci, un peu de ça ça sert toujours d'avoir des fèves de cacao et de la sève de tentacula pour faire du caramel c'est bizarre non ? si j'étais vous je commencerais dans la salle des artefacts on y trouve de tout contrairement aux cuisines où on ne retrouve jamais rien mince, ça sent toujours la soupe ici et pas de la bonne soupe dépêchons-nous de retrouver les ingrédients d'agrid pour pouvoir faire le caramel à la mélasse pour Pits ce n'est pas toi qui as brûlé la casserole de Pits alors pourquoi est-ce que c'est si important ? je veux nous faciliter les retenues je veux passer plus de temps avec toi mince ! cette option m'aurait bien plu je veux aider Pits du coup on va plutôt répondre que c'est plutôt pour nous faciliter les retenues si on impressionne Pits par notre initiative il sera peut-être plus gentil avec nous en retenue des retenues plus cool ? je dirais pas non allez on va trouver les ingrédients dont on a besoin on a cherché partout où il est possible de chercher ici et toujours pas de sucre du sucre ? je croyais qu'agrid avait parlé de sève de tentacula et je suis même pas sûre que ça existe est-ce que tu veux bien m'apporter à agrid les fèves de cacao qu'on a trouvées ? je me charge du reste où est-ce que tu vas chercher maintenant ? Tonks a toujours plein d'idées alors je vais lui demander où aller ? alors c'est quoi cette mission spéciale pour laquelle tu as besoin de mon aide ? j'ai besoin de récolter de la sève tout de suite pourquoi ? c'est une très longue histoire de casserole brûlée j'ai tout mon temps pas moi malheureusement agrid et Jay attendent que je revienne avec la sève pour notre recette de caramel à la mélasse faire du caramel à la mélasse n'a pas l'air très urgent il y a de la sève dans le caramel ? d'après agrid oui disons que ma future retenue dépend de la réussite de cette recette ah et toujours d'après agrid il faut que ce soit de la sève de tentacula j'ai eu de mauvaises expériences avec les tentaculas vénéneuses justement je te demande à toi parce que je sais que tu t'y connais l'année dernière tu as pris la tentacula vénéneuse de Chourav pour faire une blague à Ruzard et ça s'est retourné contre moi j'ai failli y rester bon merci de m'avoir rassuré Fluffy merci d'avoir accepté de m'aider allons à la serre il faut quelle quantité de sève pour faire du caramel à la mélasse ? c'est n'importe quoi très bonne question je ne sais pas vraiment en fait voilà la plus grande tentacula vénéneuse de Chourav c'est celle que j'avais empruntée l'année dernière va prendre la sève je fais le guet malheureusement je n'ai pas pu tirer grande chose de cette plante quelle tentacula vénéneuse coopérative ? j'ai du mal à y croire voyons voir le peu que tu as pu récupérer ça dépend avec qui elle m'a attrapée Fluffy à l'aide le scintillage de découpe vite mais si je me rate je risque de te tuer alors ne te rate pas ? moi en général ce genre de phrase c'est ce qui me fout un peu plus la pression mais bon donc ça va ? génial merci tu m'as sauvée peut-être que cette tentacula vénéneuse se souvient de moi comment est-ce que cette plante pourrait se souvenir que tu l'as prise l'année dernière pour une farce ? comment est-ce qu'elle pourrait l'oublier ? je suis tombée et je l'ai balancée en cours de potion où elle a attrapé Rogue c'est probablement la chose la plus incroyable qui lui soit jamais arrivée cette tentacula vénéneuse devra me remercier partons vite d'ici avant qu'elle ne se remette à t'attaquer je récolterai la sève d'une autre plante avant qu'on sorte je n'ai encore jamais mangé de caramel à la sève est-ce que ça marche avec n'importe quelle sève ? on verra bien il faut que je rapporte quelque chose à Hagrid et Jay ce caramel à la mélasse a intérêt à être le meilleur que j'ai jamais goûté Fluffy je sais pas si mes biscuits rochers sont assez durs Jay il faut que ce soit plutôt dur ou plutôt collant collant ? c'est des gâteaux au chocolat qui doivent être un peu collants revenons à tes biscuits rochers tu as essayé d'ajouter des raisins secs ? qu'est-ce qui se passe ici ? Fluffy je t'ai même pas entendu entrer Jay et moi on parlait de recettes ton ami nous cachait des choses Fluffy en fait Jay est un vrai magicien en cuisine je suis un magicien partout mais oui je sais cuisiner comment ça tu sais cuisiner ? tu donnais l'impression de détester cuisiner en fait les cuisines c'est ma passion secrète et c'est à cause de ça que je me suis retrouvée en retenue la première fois j'ai fait entrer en douce des graines de tentacula pour une recette tu sais que ces graines sont une substance non échangeable de catégorie C maintenant je sais Fluffy ne dis pas à Pete ce que je sais cuisiner sinon il va me donner encore plus de travail en cuisine promets moi que tu ne lui diras rien on lui dira rien bien sûr que je ne dirai rien à Pete soyez moi on est une vraie équipe de retenue merci Fluffy revenons à ton caramel à la mélasse t'as l'air des ingrédients que je t'ai demandé Fluffy ? j'ai apporté un peu de sève mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon type je ne suis pas sûre que ce soit le bon ingrédient tout court tu es sûre de doigts Hagrid ? Croque dur mâchouille mon livre de recettes des fois alors je ne sais pas trop s'il manque des pages ah ça part bien on n'a qu'à faire le caramel à la mélasse sans sève je préférerais qu'on suive la recette et qu'on utilise la sève oh là c'est dur suivre la suggestion de Jay suivre la suggestion d'Hagrid alors nous savons tous que Hagrid n'est pas forcément très bien réputé pour ses talents de cuisine en général on lui dit plus que c'est bon par respect et par sympathie mais vu que Jay sait cuisiner je pense qu'on va plutôt suivre la suggestion de Jay maintenant que je sais que Jay est secrètement un excellent cuisinier on va essayer la recette sans sève alors au fourneau en espérant que tout se passe bien quand tu reviendras des cuisines de poule lard le caramel aura refroidi et sera prêt à être partagé merci pour tout Hagrid oui merci de nous avoir appris ta recette toi aussi tu m'as appris un truc ou deux Jay ça a été un plaisir de faire du caramel à la mélasse avec vous deux et ce sera un plaisir quand on pourra enfin y goûter mais si Pete n'est pas impressionné ce sera ma faute je n'ai pas mis de sève comme l'a suggéré Jay mais en fait c'est ma faute Fluffy comment ça ? d'après toi qui a brûlé la casserole de Pete ? c'était toi ? je ne pouvais pas te le dire sans révéler mon secret je testais une nouvelle recette après le travail je suis peut-être un magicien en cuisine mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre alors viens voir le professeur Hagrid quand tu veux allez repartez en retenue tous les deux et bonne chance avec Pete Pete, on est de retour avec le nouvel élément à ajouter au menu qu'on avait promis c'est du caramel à la mélasse du caramel à la mélasse c'est un dessert qui va bien avec les sandwiches Pete connait le caramel à la mélasse goûtons-le alors qu'est-ce que vous pensez de notre caramel à la mélasse, Pete ? ce caramel à la mélasse est... délicieux ! oh là ce regard ! Jay, est-ce que Pete est en train de nous sourire là ? il fait quelque chose de bizarre avec ses dents en tout cas Jay, Kim et Fluffy Life ont fait du délicieux caramel à la mélasse c'est la dernière fois que Pete sourit depuis que sa casserole préférée a été brûlée c'est la première fois, pas la dernière fois, oula c'est la toute première fois qu'on vous voit sourire tout court est-ce que cela veut dire qu'on peut commencer à servir le caramel à la mélasse au repas ? oui, oui, Pete a hâte de le mettre entre deux tranches de pain des sandwiches au caramel à la mélasse le goût serait horrible, Pete, c'est que ça gâcherait notre caramel alors Pete ne servira pas votre caramel à la mélasse, retournez travailler on aura au moins réussi à faire sourire Pete, ça c'est pas rien et grâce à nous, Pete a arrêté de s'inquiéter pour sa casserole brûlée je n'ai pas été punie pour avoir brûlé la casserole alors merci bah de rien alors oh mademoiselle Lyfe, je vous cherchais professeur Chourave, qu'est-ce qui vous amène en cuisine ? une tentacula vénéneuse à qui il manque des tiges vu le passé de mademoiselle Tonk avec cette plante en particulier je suis allée la voir directement elle m'a raconté toutes vos mésaventures euh, s'excuser je suis vraiment désolée professeur Chourave il me fallait de la sève pour ma recette de caramel à la mélasse du caramel à la sève ? comme c'est étrange je pensais pouvoir récolter la sève sans déranger vos plantes mais ce n'est pas la faute de Tonk, c'est la mienne bon, goûtez ce caramel à la mélasse, où est-il ? nous avons un morceau pour vous ici c'est assez savoureux oui, ce caramel est savoureux vous aimez ? ça veut dire qu'il ne va rien m'arriver ? pour du caramel à la mélasse aussi délicieux je peux fermer les yeux sur vos méthodes douteuses 10 points pour Gryffondor oh j'ai eu chaud c'est la retenue la plus intéressante qu'on ait jamais faite Jay on devrait peut-être arrêter de cuisiner ensemble tant qu'on est au sommet, non ? pas question Fluffy regarde toutes ces poêles et ces casseroles qu'il me reste à brûler et maintenant qu'on sait que brûler une casserole nous enverra à l'aventure on peut le faire plus souvent j'aimerais bien t'avoir comme assistante du chef parce que tu as besoin d'aide ou parce que tu veux que je garde ton secret ? parce que j'ai besoin d'une bonne amie et maintenant je sais que tu es l'une des meilleures oh du coup quête terminée donc on a obtenu un peu d'XP un petit peu de savoir et quelques j'aime ok et bien écoutez je me doute que cette quête n'est pas forcément l'une des plus intéressantes mais malheureusement c'était cette quête ou pas de vidéo du tout vu qu'il n'y a pas eu de chapitre d'histoire enfin cette quête a été la sortie de la semaine du coup par les développeurs il n'y avait rien d'autre en général comme vous pouvez le voir les quêtes secondaires je ne vous les fais pas bon sauf pour les quêtes avec les animaux c'est juste qu'en fait je n'ai pas assez de bouquins pour pouvoir les acheter et donc du coup je n'ai pas pu commencer la quête tout simplement mais écoutez j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu moi personnellement c'était un bon petit moment assez court à partager je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu gros bisous ciao 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 ciao